Les personnes qui pratiquent la pisciculture là, venez, venez un peu. Pourquoi vous êtes têtu? Pourquoi vous êtes têtu? Comment est-ce que vous pouvez vous obstiner à produire un type de poisson que vous-même vous n'arrivez pas à manger? Vous-même, vous arrivez à manger ce que vous produisez là. Moi je ne comprends pas. Nous sommes finalement des masochistes, nous les Africains. Vous produisez tout le temps un poisson qui n'a aucun goût, que personne ne veut manger. Vos cellules qui n'ont aucun sens. Tous les jours je me force à manger ça, je me dis mais attends, les gars qui produisent ça chaque jour là, eux-mêmes ils arrivent à manger ça. Et vous allez certainement vous dire, non nous on aime ça, les gens achètent ça, les clients achètent ça. Vous devez comprendre qu'en réalité, les habitudes de consommation sont très difficiles à changer. Lorsque vous êtes dans un environnement où les gens mangent du maquero, mangent des bars, mangent un certain style de poisson depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, parfois plus. Cela habitue leur palais à un certain goût de poisson. Cela standardise les goûts en ce qui concerne le poisson. C'est le cas pour n'importe quel autre type d'aliment. Cela crée un certain étalon de goût. Ce qui fait que quand vous produisez un autre type de poisson, lorsque le consommateur mange ce poisson, il compare cela par rapport à l'étalon de goût de son palais correspondant aux autres poissons. C'est la raison pour laquelle ils n'auront pas envie de manger vos cellules. Encore que les coûts de production sont trop élevés par rapport aux poissons importés dont les gens sont déjà habitués à la consommation. Et comme si cela ne suffisait pas, les coûts sont plus faibles. Donc vous avez pour concurrent quelqu'un qui vend des poissons que les gens consomment depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Vous avez pour concurrent quelqu'un qui vend des poissons qui sont moins chers. Et vous vous vendez un poisson qui est un ovni, que personne ne connaît, qui n'est même pas bon, qui est fade, qu'il faut toujours, je veux dire, manger avec tellement d'épices pour que ça aille l'impression d'avoir un goût. De toutes les façons, moi je n'aime pas ce poisson. Avec des coûts de production aussi élevés, comment vous allez être rentable ? Mais à un moment donné, l'école nous sait à quoi ? L'école nous permet d'améliorer, d'optimiser ce que nous faisons. Si vous avez des techniques de pisciculture qui ne vous permettent que de produire ce type de poisson, posez-vous la question, comment faire pour élever les barres ? C'est possible, ça se fait. Je ne vais pas venir dans cette vidéo vous expliquer comment faire. C'est votre travail, allez faire la recherche aussi. Trouvez des moyens qui permettent d'élever le style de poisson que les gens mangeaient déjà. Là maintenant, vous allez être beaucoup plus compétitif parce que vous allez produire ces poissons, ce sera frais par rapport aux poissons qui font parfois 6 mois, 2 ans, dans des conteneurs, dans des frigos, dans des congélateurs. Réfléchissez au moins, non ? Mais chaque jour vous dit que je suis docteur en ceci, professeur en ceci, ingénieur en ceci, et vous ne voulez pas réfléchir ? Mais à un moment donné, moi je ne comprends plus. En tout cas, continuez de produire vos cellules. Bonnes cellules. Ma chance. Soyez un roi, soyez une reine, soyez une princesse, soyez chic, soyez élégant. Arbourez des vêtements et accessoires haut du gamme qui vous donnent une valeur, une identité. Si t'apprécies le linge, il y a du top dans les fringues, c'est du sur-mesure. Qualité dans le vêtement, évidemment, c'est du sur-mesure. Ça épouse le corps à la perfection, captivant ton regard, tu te demandes si c'est Papagol qui a pris les mesures. Normal, c'est du sur-mesure. La marque des leaders. Sous-titrage Société Radio-Canada